C'est toujours été un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver, de vous avoir très nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission à la lumière de la parole. Il est une question qui est souvent posée, les gens aimeraient beaucoup plus savoir pourquoi cette particularité ici. Aujourd'hui, nous allons parler purement message, le message du temps de la fin. On aimerait savoir, William Branham est-il réellement le messager du septième âge, comme on le dit souvent. Alors, c'est au cours de cette émission que nous allons aborder tant de sujets, tant d'éléments à l'intérieur. Nous aimerions comprendre plus à propos. Je reçois pour vous l'homme des dieux. Ce n'est plus quelqu'un à présenter. Il nous fait honneur de venir encore ce soir sur le plateau de Congobose Télévisions. Lui, c'est le pasteur Neville Kanono à qui je dis « Bonsoir, pasteur ». Bonsoir, mon frère Jules. Comment allez-vous ? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes très heureux que vous soyez venus une fois encore de plus sur notre plateau ce soir. Le plaisir est partagé. Alors, c'est comme je viens de le dire, je l'ai annoncé dans mon prélude, pasteur, nous allons parler du message du temps de la fin. On aimerait beaucoup comprendre. Parce que les gens, des fois, quand ils regardent le message, surtout ce temps-ci, les gens veulent comprendre qu'on parle de Branham par-ci, on parle de Branham par-là. Alors, aujourd'hui, on voudrait beaucoup plus étudier la question. Avant de commencer, pasteur, il y a une photo de vous qui circule même dans les réseaux sociaux où c'est mentionné Jésus et Branham ou rien. Pourriez-vous un peu nous expliquer un peu cette affaire-là, Branham ou rien ? Bon, il faut d'abord dire que cette photo, je l'ai prise en 2020. 2020, oui, oui, oui. Un frère était en train de tourner le clip Frère Charles Grandbile dans une de ses chansons intitulée « Frère Branham a dit ». Alors, il y avait beaucoup de photos comme ça. Il y avait « Frère Branham a dit », c'était écrit « Quand Jésus est présent ». Et moi, j'avais touché celui de Branham mourir. Bon, je pense que c'est simplement parce que c'est moi qui avais touché ça. Et si c'était une autre personne, ça n'allait pas apparaître comme c'est apparu aujourd'hui. Voilà. Donc, on avait même tout oublié. Et puis après, il y a un frère qui l'a adopté comme un slogan, c'est le frère Cédric Kouza. Et je crois que quand il a pris, il a adopté ça comme un slogan, c'est alors que ça a commencé à faire mal à certaines personnes. Mais pour moi, en fait, la signification de cette photo, purement pour les frères et sœurs du message, ça voulait dire que nous ne prêchons que ce que Branham a dit. Nous ne croyons que ce que Branham a prêché. Donc, ça s'adressait principalement aux conducteurs que nous sommes, nous les pasteurs. Nous n'avons pas un autre message à donner au peuple de Dieu, si ce n'est celui qui est sorti de la bouche du prophète. Parce que Dieu a pensé, le prophète a parlé sur la terre et nous nous avons cru. Donc, voilà un peu ce que résume cette photo. Mais malheureusement, aujourd'hui, la polémique est au grand jour et on a pris cette ancienne photo, on l'a annexée parmi tant d'autres. Bon, je regrette, mais on n'en peut rien. Mais il fallait peut-être avoir du temps pour réagir ou bien éclaircir, peut-être qu'on venait de le faire tout à l'heure. Le temps devait arriver et c'est arrivé aujourd'hui. Je parie que les téléspectateurs ont compris qu'il s'agit, non, pas de Branham, mais comme en tant que messager, il est la bouche autorisée des dieux. Oui, c'était ça le message, en fait, qu'il fallait écouter le messager. Très cher téléspectateur, le pasteur Neville vient de s'exprimer sur la question. Donc, il ne faudrait plus en faire un problème là-dessus. Oh, Branham, Mourien, c'est comme si on était en train de vénérer Branham. C'est comme si on refusait Jésus. C'est comme si on refusait Jésus. Le pasteur vient de le confirmer tout à l'heure là, le prophète William Branham comme étant un serviteur de Dieu, un prophète. Alors, il est la bouche autorisée des dieux. Voilà pourquoi le pasteur avait utilisé. C'est une ancienne image. Très bien. Alors, pasteur William Branham. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que William Branham est prophète, William Branham est le messager du septième âge, ainsi de suite. Parlez-nous un peu, qui est William Branham ? William Branham, c'est un frère, un bien-aimé que Dieu a appelé au ministère et que Dieu a choisi pour être un messager de la part du Seigneur, pour apporter un message pour le temps de la fin, afin de préparer une épouse pour Christ, une épouse pour l'enlèvement. Et en peu des mots, William Branham, c'est un prophète confirmé par Dieu et un serviteur de Dieu authentique dont nous respectons la mémoire et nous remercions le Seigneur pour son apparition sur la terre. Vous remerciez Dieu pour son apparition sur la terre. Parce que beaucoup de gens disent « William Branham est un serviteur de Dieu comme toute autre personne ». Qu'est-ce qui ferait de William Branham si grand qu'aujourd'hui, le message, son message doit être porté dans plusieurs églises où d'autres personnes le compareraient comme n'importe quel prophète aujourd'hui comme il y en a tout plein. Alors, quelle est la particularité de William Branham qui fait de lui un prophète ? C'est ce que vous venez de le dire. Vous êtes tellement content que le Seigneur vous ait envoyé un prophète comme lui. Bon, déjà, sa naissance était particulière. Moi, je pense que ce n'est pas nous qui avons fait d'Ebranham ce qu'il est. C'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il était. Et donc, nous ne pouvons que dire un Amen ou nous ne prenons que acte de ce que Dieu a fait. Cet homme a eu une naissance très étrange. Je crois qu'au cours de sa vie, il a même prêché une prédication qu'il a intitulée « L'histoire de ma vie ». Il a eu à rencontrer des gens, même des astrologues, des personnes qui lient les astres et même des devins, qui lui parlaient et qui lui disaient « Écoute, toi tu es né sous un signe, tu es né sous une constellation ». Ces gens-là, ce n'étaient pas des frères du message. C'étaient des gens, des voyants. Et cette même constellation qui a été formée le jour où Branham est né, c'est la même constellation que les mages avaient vue à l'Orient et en Occident parce qu'ils avaient vu son étoile et ils sont venus pour l'adorer. C'est cette même constellation qui est apparue lorsque Branham est né. Et quand il est né, il y a une lumière étrange que les frères et sœurs mettent dans des églises. Cette lumière-là est entrée à trois minutes de sa naissance. Et c'est entrée lorsque le bébé est né. Et sa vie a été une vie un peu si particulière avec du surnaturel à tout bout de champ. Et ce qui fait de lui, ce qui les démarque des autres, c'est parce que les prophéties annoncées pour ce temps de la fin s'accomplissent exactement dans son ministère. Je prends la prophétie des Lucs du 7, 30. C'est Jésus qui parlait. Il disait, de la même manière que le soleil s'élève de l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on a vu pendant l'avènement du Fils de l'homme quand il était sur la terre en Galilée ? On a vu un homme qui pouvait se tenir-là et discerner les pensées du cœur des humains. Et on l'a vu avec Nathanael, on l'a vu avec la femme samaritaine, et on l'a vu aussi avec Abraham, où il y avait, la Bible nous dit dans Genèse 18, qu'il y avait un homme qui était venu visiter Abraham, son dos était vers la tente, il y avait Sarah qui avait ri. Il dit pourquoi Sarah ri ? Cet homme avait la capacité de discerner les pensées du cœur des humains. Et en ce temps de la fin, nous avons vu un homme, un homme qui est venu avec ce ministère-là, c'était le même ministère, et là c'était le ministère de Jésus-Christ lui-même, exerçant cela dans le corps de Branham. Parce que quand il était tout petit, il lui avait dit, ne bois pas, ne fume pas, n'issue ton corps d'aucune manière, quand tu seras grand j'aurai affaire avec toi. Et nous avons vu cela s'accomplir parfaitement avec cet homme. Et tant d'autres choses, je passerai toute la soirée à dire ce que Dieu a fait avec cet homme, mais je crois que ça sera un petit aperçu de ce qui, à mon avis, semblerait être différent de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on connaît. Donc un prophète confirmé par la colonne de feu, comme Moïse l'été, confirmé par la nuée de gloire, et les photographies n'ont pas été prises par les frères du message. Ce sont vraiment des maisons agréées qui ont pris, qui ont dit, non, ça, ça doit être une lumière surnaturelle. Et c'est même Dieu, c'est même Dieu qui avait rencontré Paul sur les chemins de Damas, sous la forme de la colonne de feu, est apparu encore en ce temps de la fin. Et voilà pourquoi nous classifions, frère Branham, parmi des grands prophètes, des prophètes des nations, que Dieu devait réserver pour le temps de la fin. Et selon Apocalypse chapitre 1, là où la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, des Smyrnes, des Pergames, des Thyatires, des Sardes, des Philadelphies et de l'Odyssée. Et Branham trouve sa place dans l'Odyssée qui est la dernière église. Et donc, il est le dernier messager, porteur de la révélation de la parole de Dieu en ce temps de la fin. Très bien. Il est le porteur du message pour ceux du temps de la fin. Amen. Pastor, dites-nous, parlez-nous un peu de la commission de William Branham. Comment est-il entré en service pour aujourd'hui que nous voyons ce qu'il y a tout autour de ce grand ministère? William Branham s'est décidé comme ça un bon matin. Bon, moi je vais commencer, je serai missionnaire. Combien même, tel que vous venez de le dire là, il y a eu des vu sa naissance, des trucs assez particuliers. Alors, quand est-ce que William Branham a eu sa commission? Merci beaucoup, mon frère Jules. William Branham, d'abord, il a eu une naissance étrange, comme je l'ai dit. Et puis, il a grandi vraiment dans une famille misérable, très pauvre. Lui-même dit que je n'avais pas d'amis. Quand quelqu'un parlait avec moi, c'est parce qu'il n'avait personne d'autre avec qui parler. Quand quelqu'un d'autre venait, l'ami m'a lâché. Et William Branham a été comme tout jeune converti. Mais avant même sa conversion, la voix lui parlait déjà. Quand il était tout petit, il avait 7 ans, il avait 12 ans, la voix le suivait. Il entendait de voix sur un arbre, sur le bouisson, ainsi de suite. Et après, il a été comme tout homme, bien sûr, conduit à Christ par son pasteur, le docteur Roy Davis. C'est là que Branham a été ordonné dans l'église baptiste. Alors, il a commencé à exercer son ministère comme jeune ministre de l'église. Et puis après, il a commencé à avoir des visitations surnaturelles. Il y a un ange qui apparaissait à Branham, qui lui disait « Écoute, toi, tu es né dans un but. Ton message atteindra des nations. Tu rencontreras des rois, des potentats, des monarques. Tu prieras pour des monarques, ainsi de suite. » William Branham est allé dire ça à son pasteur, le docteur Roy Davis. Alors, Roy Davis s'est moqué de lui. Il a découragé. Il dit « Écoute, tu n'as qu'une éducation de la sixième primaire. » Parce qu'il faut noter que Branham n'a pas fait de grandes études. Donc, c'était un primarien. Alors, avec quel anglais tu vas prêcher, tu vas parler à ces grands hommes ? C'est ainsi que William Branham avait pris la carte des membres de l'église baptiste. Il a remis au docteur Roy Davis parce qu'il était monté au créneau pour prêcher sur la guérison divine. Et les gens ne croyaient pas à cela à l'époque. Les gens disaient « Le temps des miracles est passé. » Et ainsi de suite. Et on a dit « Écoute, Branham, tu as mangé les piments. Tu as fait des cauchemars. Ce n'était pas un ange. » C'est alors qu'il s'est retiré de l'église baptiste. Un ange lui est apparu. Il dit « Écoute, Branham, amène les gens à te croire. » C'était ça la commission que l'ange avait donnée à Branham. Il dit « Amène les gens à te croire. » Il dit « Si tu es sincère, rien ne résistera à tes prières. » Il dit « Même pas les cancers. » Et nous avons vu dans les ministères des frères Branham, il a fait sept fois le tour du monde. Il a fait des grandes campagnes d'évangélisation, des guérisons spectaculaires. Nous avons vu des signes extraordinaires. Et ce qu'il y a de plus, c'est là, c'est le message qui nous a apporté. Parce que derrière chaque signe, il y a toujours une voix. Vous voyez, quand nous voyons un signe, nous voyons un miracle, c'est comme Jésus. Il avait aussi fait des signes. Il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Mais ce n'était pas son message. C'était des signes qui annonçaient son message. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs, de prophètes, entre guillemets. Il y a des miracles, bien sûr. Mais le message est où ? Parce que le signe précède et précurseur du message. Et nous, nous avons reçu le message de Branham. Un message venu du ciel qui est donc la continuité d'ailleurs du message que Dieu avait donné à Adam au jardin d'Eden. Donc, voilà pourquoi nous croyons qu'il y a une suite logique. Branham est venu avec un message biblique, un message fondamentalement fondé sur la Bible, sur la parole du Seigneur. Et comme je l'ai dit, un message donc adamique. Et nous le croyons. Et il y a la perfection dans ce message. Il n'y a aucune erreur. Très bien. Nous allons entrer là-dedans pour essayer un peu de comprendre en réalité ce qu'est le message. Alors, pasteur, vous dites que William Branham, comme vous venez de parler ici dans l'Apocalypse, que William Branham, et qu'on voit les âges de l'Église, ainsi de suite. Comment arrivez-vous à placer William Branham comme messager du septième âge ? Avez-vous une écriture de la Bible qui montre clairement que William Branham, parce que les gens aujourd'hui se posent des questions. Bon, Branham, vous ne faites que parler de Branham, 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 Branham. Montrez-le-nous dans la Bible pour que nous arrivions à croire. Il est prophète pour cet âge ? Et du septième âge, où est-il en fait ? Montrez-le-nous. Merci beaucoup. Je pense que la parole du Seigneur est d'abord question des prédestinations. C'est pour les élus qui sont destinés à le croire. Et si vous n'êtes pas un élu, peu importe l'intelligence que vous avez, ça va vous passer par-dessus la tête. C'est pourquoi Jésus disait « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. » Mais pour répondre à votre question, laissez-moi un peu prendre la Bible. Laissez-moi prendre la Bible. Je vais juste te poser un petit fondement et puis je vais vous répondre. On va lire avec vous dans Esaïe chapitre 9 au verset 5. La Bible dit dans l'Ancien Testament « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Voilà la promesse avec laquelle on a cru que c'est Jésus qui était annoncé pour le Nouveau Testament. Voilà toutes les églises que vous entendez ici, que ce soit les églises du message, les églises des réveils. Toutes ces églises-là, voilà la promesse avec laquelle ils croyaient qu'il s'agissait de Jésus. Pourtant, il n'y avait pas le nom de Jésus. Esaïe n'avait pas dit « La Vierge Marie concevra ». Il a dit « Une Vierge concevra ». Un article indéfini et Marie était déjà fiancée à Joseph. Donc, tout portait à croire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais, toutes ces églises croient néanmoins qu'il s'agissait de Jésus. Quand on parle dans Esaïe chapitre 9, verset 5. Dans d'autres versions, c'est verset 6. Vous voyez ? Et donc, aujourd'hui, nous voyons des gens qui nous disent « Montre-nous le nom des Branham dans la Bible ». Écoutez, écoutez ce que Jean-Baptiste a répondu quand on lui a posé la question par les pharisiens. Es-tu, Élie, qui devait venir ? Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Quitte à vous de prendre le rouleau et de regarder la promesse à partir de la Bible. Et vous savez, Jésus était un homme qui parlait en parabole. Et même un jour, les disciples leur ont dit « Mais maître, écoute, tu parles en parabole ». Il dit « Je parle en parabole pour que les autres, en écoutant, qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprennent, s'ils croient, je serai obligé de les sauver. » Donc, Jésus n'était pas venu sauver tout le monde. Jésus était venu sauver ceux que le Père avait connu dans sa pensée éternelle. Alors, quand nous voyons cette naissance étrange de William Branham, quand nous voyons les signes qui l'ont accompagné, quand nous voyons son message qui nous a prêché, alors nous avons identifié cet homme à ce prophète messager qui devait venir pour le temps de la fin avant que le monde soit brûlé. C'est l'homme Malachie chapitre 4. Il nous a été promis la venue d'un Élie, le prophète. Ce n'était pas Élie, il était chmite, mais c'était l'esprit d'Élie qui devait revenir pour le temps de la fin avant que le monde ne soit brûlé. Beaucoup de gens identifient l'écriture de Malachie 4. C'est Élie là comme Jean-Baptiste, mais... Ah, beaucoup de gens disent, non, ils refutent cette portion d'écriture-là de Malachie 4. Mais oui, mais vous allez voir qu'il y a Malachie 3 et Malachie 4. Malachie 3 parle de Jean-Baptiste. J'enverrai mon messager devant ma face, il préparera ainsi de suite. C'est dans Malachie 4 qu'on dit qu'après l'avènement d'Élie, le prophète, que le monde va passer par un baptême de feu. Quand la Bible dit dans Malachie chapitre 4, verset 1 déjà, il dit que pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et les justes marcheront sur la cendre des méchants, ainsi de suite. Et c'est après la venue de Branham, donc, que nous identifions Élie que ce monde va brûler. Ce monde va brûler par le feu. Et quel est le feu qui va brûler le monde? C'est toutes ces réserves atomiques qu'il y a dans le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir la preuve. Frère Branham en a parlé. Il a parlé de la Russie. Il dit que la Russie va bombarder les États-Unis. Frère Branham avait donné même le nom de la bombe. Il avait dit que la Russie va bombarder les États-Unis, va bombarder Rome. Et cette bombe-là, il a même dit que la troisième guerre mondiale ne prendra pas trop de temps. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde est sous tension. Donc, après qu'Élie, le prophète, soit venu, et voilà maintenant la suite logique des événements. Nous voyons comment la Russie est en train de mettre toutes ces grandes puissances à genoux, est en train de les intimider. C'est pour dire que ce prophète est réellement un vrai prophète, selon Malachi 4. Selon Malachi 4, Élie qui devait venir, après quoi le feu devait descendre sur la terre. Nous identifions le prophète par rapport aux Écritures. Même quand Dieu a dit à Jean-Baptiste que Jésus viendra et qu'il devait les présenter comme l'agneau qui devait ôter les péchés du monde, il ne lui a pas dit qu'il viendra un homme qui s'appellera Jésus. Non. Il lui a dit quand tu baptiseras celui sur qui tu verras l'esprit descendre comme une colombe, celui-là que tu présenteras. Et quand Jean l'a vu, il dit voici l'agneau de Dieu. Jean n'avait pas le nom de Jésus. Jean avait le signe qui identifiait la personne à présenté. Et lorsque nous voyons que ce prophète a une naissance étrange particulière, et des signes l'accompagnent, il manifeste les signes de Jésus-Christ, selon Luc 17, 30. Et nous observons très bien sa vie. Nous regardons son enseignement. C'est exactement l'enseignement des apôtres. Parce que dans Malachie 4, il est écrit, il ramènera le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Donc Branham est venu nous ramener aux enseignements à la foi apostolique. Et nous le voyons clairement dans son ministère. Nous identifions. Nous n'efforçons personne. Ils sont libres de croire ce qu'ils pensent être la vérité. Mais il y a simplement une question de révélation et de prédestination dans le plan de Dieu. Très bien. Président, vous savez que la majeure partie des gens sont scandalisés par vous d'une certaine façon. Parce que vous avez, si je peux dire, un slogan où c'est d'après vos convictions à vous, que n'entrira au ciel que celui qui a cru au message de William Branham. Est-ce que quelqu'un m'avait demandé de poser cette question ? Ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont dans toutes ces églises-là, n'iront pas au ciel seulement ceux qui croiront au message de William Branham ? Ok. J'aimerais un peu éclaircir à cette question. Au fait, le scandale, c'est biblique. Jésus est monté à la croix parce qu'il scandalisait des chants. On disait, regardez ces jeunes hommes-là, celui qui marche avec cette gangue-là de Pierre-Jean-Jacques, on dit que celui-là est messie. Jésus passe devant un temple comme ça, il entend, on est en train de chanter, Alléluia papa, kolonangayes, il dit, il m'adore en vin. Vous vous imaginez, c'est le scandale qui a amené Jésus à la croix. Jésus leur a demandé pour quelle bonne œuvre voulez-vous me lapider ? Dans Jean chapitre 5 verset 19, il dit, on lui répond, toutes tes œuvres sont parfaites, mais toi qui es homme, tu t'es fait Dieu. Voilà le scandale. Vous voyez ? Et pour revenir à votre question, si vous lisez Matthieu 24, vous allez voir qu'il y a eu dix vierges. Parmi les dix vierges, il y avait des vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe et il y avait des vierges folles qui sont dormées. Et les vierges sages ayant l'huile dans la lampe typifient simplement une épouse qui s'est purifiée, une vierge donc, et qui a le Saint-Esprit l'huile dans sa lampe et dans son cœur. Et les vierges folles sont celles qui sont vierges, sanctifiées, brillantes, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit voyage. Le Saint-Esprit est un voyageur parce que le Saint-Esprit c'est donc Dieu. Le Saint-Esprit se repose là où est le messager du temps ou du jour. Comme Jésus avait dit, là où sera mon serviteur, là où je serai. Et par conséquent, tous ceux qui ont de l'huile dans la lampe, ce sont ceux qui reçoivent le message de ce temps-là. Là, il n'y a pas de débat. Et maintenant, quand le mari vient, qui était le type de la venue de Jésus-Christ, ceux qui sont enlevés, ceux qui entrent en enlèvement, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit, dans les vierges sages. Et les vierges folles aussi, ils passent. Quand ils viennent, quand on le renvoie par les vierges sages pour aller acheter de l'huile, ils reviennent, la porte est déjà fermée, la tribulation commence. Maintenant, ces vierges-là, ils vont entrer au ciel, mais ils vont passer par la tribulation. Pourquoi la tribulation ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le message de leur temps, car c'était dans ce message-là qu'il y avait la puissance de l'enlèvement. Vous voyez ? Donc, il y aura des gens qui seront sauvés, mais qui passeront par la tribulation. Le message du temps de la fin, c'est un message de préparation pour l'épouse, pour être enlevés. Pasteur, vous voulez nous dire ici clairement que tous ceux qui adorent dans les églises aujourd'hui, tel que l'épouse est en train d'attendre l'enlèvement présentement là, tous ceux qui ne sont pas du message n'iront pas dans l'enlèvement, ils passeront par les tribulations. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Pourquoi ? Parce que l'épouse, ce n'est pas ce que vous voyez dans les églises. Vous voyez une grande église du message comme ça, vous dites, ça c'est l'épouse du Seigneur Jésus. C'est archi faux. C'est faux. Dans toutes les églises, il y a des croyants, il y a des incroyants, il y a des soi-disant croyants. Et l'épouse est une minorité. Alors, pour faire partie de l'épouse-là, il faudrait que ces gens-là sortent de là où ils sont pour croire au message de William Branham afin de former l'épouse. Exactement. Ce n'est pas de sortir d'une église pour aller à une autre église. Non. Vous quittez votre église, par exemple, le centre de la vie, pour venir dans mon église, centre spirituel mondial du Dieu humain, là il y a la photo de Branham, voilà nous allons aller à l'enlèvement. Ce n'est pas ça. Il faut croire en ce message. Parce qu'il y a ceux qui sont même dans des églises, mais qui ne croient pas. On doit arrêter de généraliser. Donc il faut croire tout simplement au message. Il faut croire au message et au messager et s'y conformer et vivre selon le message. Peu importe l'endroit où tu vas. Tu sais, frère Branham disait, il y a des enfants de Dieu, même dans l'église catholique. Il y a des enfants de Dieu dans toutes les églises. Et parfois, il y a des gens qui ne fréquentent même pas nos églises, mais qui croient, qui respectent, qui honorent Branham et qui vivent ce que Branham a prêché. Vous voyez ? Donc, plusieurs personnes aujourd'hui, ils vont dans des églises pour la forme ou pour être considérés dans la société ou pour cacher l'herbe à cesse. À ce moment-là, tu n'es pas connu de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Le message, ce n'est pas un mouvement des églises. Que nous, nous sommes une église du message. Parce que nous avons une grande photo, nous avons la nuée, nous avons un message. Dans nos églises, on dit, frère Branham dit, ce n'est pas ça. Le message, c'est s'identifier au message, c'est appliquer le sang. C'est comme Israël qui était en Égypte, donc les églises qui sont dans le monde aujourd'hui. Pour que l'ange de la mort ne frappe pas, il fallait appliquer le sang sur les lintons de la porte. Et donc, le message du temps de la fin, c'est appliquer le signe. Et, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être vous étonner. Il y a des gens qui prêchent, mais qui iront en enfer. Ils prêchent. Ils touchent la Bible. Ils touchent même les brochures. Mais ils iront en enfer. Dieu ne le connaît pas. La preuve en est que Jésus avait dit, en ce jour-là, plusieurs viendront en mon nom. Ils viendront et diront, n'ai-je pas prêché en temps, n'ai-je pas prophétisé en temps, n'ai-je pas chassé des démons en temps. Non, je leur dirai, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Et donc, le gage pour aller au ciel ou pour les saluts, ce n'est pas de se rallier à un groupe de gens. Frère Branham n'est pas un messager prophète seulement des gens du message. Non, frère Branham est un prophète des nations. Quand je parle des nations, je vois des musulmans, je vois même des kimbanguistes, je vois les méthodistes, je vois les pentecôtistes, je vois tout ce monde ici qui existe dans l'univers pour ce temps de la fin. William Branham a été envoyé pour les nations. On ne doit pas essayer de prendre Branham, le mettre dans un coin comme si Branham est seulement pour ce groupe de gens. Non, 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 non. Jésus avait dit, cette bonne nouvelle du royaume ira dans toutes les extrémités de la terre, ensuite viendra la fin. Et nous ne pouvons pas non plus dire seulement ceux qui sont dans les quatre coins du mur ici, qui sont épouses, qui seront sauvés. Là, c'est une fausse vision. Tout celui qui croit. Il y a des gens qui croiront en ce message sans qu'il n'y ait un pasteur pour le prêcher. Ils seront peut-être dans des fins fonds, dans des coins les plus réculés. Ces gens-là n'ont pas droit au salut. Il y a des gens qui ne connaîtront jamais les églises. Ces gens-là n'ont pas droit au salut. Dieu le connaît. Et donc, vous voyez, le prophète, c'est la parole de Dieu. Il est envoyé pour toutes les nations. Mais celui qui croit en ce messager, Dieu le connaît. C'est comme un poète disait que la Bible est le seul livre dont l'auteur connaît tous ses lecteurs. C'est les frères Isaac Boukassa que je salue. Donc, si tu crois réellement ce message de tout ton cœur, eh bien, Dieu te connaît. Ce n'est pas une question de faire voir aux gens que tu es croyants de mettre une grosse cravate, une longue jupe. Ce n'est pas ça. C'est être vrai. C'est reconnaître le jour et son message et s'y conformer. Parce que vous venez de dire tout à l'heure là, par rapport aux messagers, selon la commission que William Branham a eue, dit Dieu, que si il poussait les gens à croire en lui et son message, et que même le cancer ne résisterait pas. Tout à fait. Quand on ne vous parle, croire en lui, parce qu'on ne croit qu'en Dieu seul, c'est là où ça pose un peu de problème. Non, on ne croit qu'en... Parce que si on faudrait croire en un homme, à quelqu'un, bon, un serviteur de Dieu, bon, un homme qui a, comme la Bible le dit, il était de la même nature que nous. Donc, l'homme fait avec toute la matière, ainsi de suite, on croirait en lui comment ? Bon, moi je pense qu'on ne croit qu'en Dieu, là, c'est vous qui le dites, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole dit dans Jean chapitre 6, au verset 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Les disciples, les pharisiens, les gens sont venus poser la question à Jésus. Jésus les répondent, dit, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous m'avez parlé qu'il faut croire en Dieu, mais ici, je vous amène maintenant là où Jésus lui-même parle. Jean chapitre 13, verset 20, la Bible dit, Jésus qui parle, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Frère Bonhomme, en nous prêchant, il dit, ça a toujours été difficile pour un mortel de croire à un autre mortel. Cependant, c'est la voie pourvue par Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus n'était pas un ange. Jésus n'avait pas des ailes. Jésus était un homme à 100%. Jésus parlait, Jésus mangeait, Jésus buvait, Jésus riait, Jésus pleurait. C'était un homme. Mais croire que cet homme-là, c'était Jéhovah. Voilà le scandale de l'humanité qui a amené cet homme jusqu'au sacrifice suprême. Et tout le monde disait, montre-nous les pères. Et même ses disciples, les frères de son église, parce qu'ils ne voulaient pas croire en l'homme qui était devant eux. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus dit, mais attendez. Mais depuis si longtemps que je suis avec vous, mais c'est lui qui m'a vu, a vu les pères. Donc, Dieu, pour croire en Dieu, il faut absolument, je pèse bien mes mots, il faut absolument croire à un homme. Parce que dans la Bible ici, quand vous allez lire, vous allez voir, Dieu appela Noé. Il lui dit, construis une arche. Toi, tu veux seulement croire en Dieu. Mais Noé vient, il dit, écoute, pour être sauvé par Dieu, entre dans l'arche que moi je construis. Non, il faut croire en Dieu. Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Moïse. Moïse vient en train de bégayer. Il dit, et peuple d'Israël, écoute, on doit sortir. Non, nous attendons que Dieu vienne nous délivrer. Il l'avait dit par sa main puissante. Et pourquoi on a rejeté Jésus ? Aujourd'hui, Jésus est devenu célèbre. Moi, ça m'étonne. Les gens ont payé de leur vie pour Jésus, pour le nom de Jésus, là. À Antioche, la deuxième ville religieuse d'Israël, parce que la première, c'était Jérusalem, la deuxième, c'était Antioche. Les gens sont morts pour avoir cité le nom de Jésus. On a décapité les gens, on a lapidé les gens, on a scié les gens. Et quand on appelait Jésus les gens des chrétiens, c'était pour deux raisons. La première raison, c'était parce qu'ils étaient comme Christ, on les appelait des chrétiens. La deuxième chose, c'était un objet des moqueries. Ah, regarde les chrétiens, attrapez les chrétiens, là. Aujourd'hui, les gens, avec toute aisance, ils disent, nous sommes des chrétiens. Mais écoute, Jésus, c'était un homme. Il s'habillait, il avait le droit de se marier. Il pouvait avoir des enfants. C'était un homme à 100%. Mais il a sacrifié tout ça parce qu'il était Dieu. Et Jésus savait qu'après sa résurrection, il y aura tous ces vacars, mais les gens ne viendront pas pour croire en lui. Il a dit maintenant, Jean 13, 20. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Voilà là où tout le problème a commencé. Nous voulons seulement Jésus. Mais Jésus, il est qui ? Jésus, il est la parole. Et Jésus est la parole qui est subdivisée dans chaque âge où vous vivez. Jésus était l'arche de Noé. Jésus était les dix commandements de Moïse. Jésus était le temple de Salomon. Jésus était le message de Paul. D'ailleurs, Jean chapitre 1er dit ceci. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pour cela, quand nous, les gens du message du temps de la fin, nous parlons de recevoir Jésus, c'est différent d'avec tout ce que les gens pensent. Parce que les gens, quand ils parlent de recevoir Jésus, ils ont un souvenir d'il y a 2000 ans. Nous, ce n'est pas ça. D'ailleurs, pasteur, sur ce point-là, parce qu'on dirait que vous séquencez un peu Jésus. Le Jésus que vous adorez, apparemment, c'est comme s'il est différent de Jésus que d'autres églises adorent. Quelle est la différence entre le Jésus, le message du temps de la fin, que vous adorez, et ceux des dénominations adorent ? Exactement. Les Jésus que nous adorons, Le Jésus que nous adorons, c'est Hébreu 13, 8. Et c'est ce que toutes les églises rejettent. Apocalypse, chapitre 3, verset 14, où Jésus se tient en dehors de l'église. Il est en train de frapper. Et l'église lui a fermé. Lisez la Bible, Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Je me tiens à la porte, je frappe. Le propriétaire de l'église, il est en train de... Comment dites-vous que les églises ont rejetté Jésus ? Mais parce qu'il ne vient pas comme il avait attendu. Parce qu'il ne vient pas comme il s'imaginait qu'il serait. Vous voyez ? Moïse avait dit, L'éternel votre Dieu vous susciterait un prophète comme moi. Mais vous savez qu'on a crucifié Jésus avec la Torah, avec la loi de Moïse. Moïse était puissant, mon frère. Moïse a un pacte jusqu'au jour. D'ailleurs, la Bible dit dans Acte 15, 21, que tous les jours dans les synagogues, on lisait Moïse. Et quand Jésus est venu, il dit, Celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon sang, n'a pas la vie. On dit, Moïse avait dit, Ne buvez pas le sang humain, ne mangez pas la chair humaine. Jésus vient, il dit, Il dit, c'est-ci, les sabbats et tout ça. Il guérit les... Moïse avait dit, le jour du sabbat. Moïse était puissant. Et Jésus avait eu du mal à stabiliser son ministère. À cause de Moïse. Et si on l'a crucifié, c'est parce qu'on voyait comme si son enseignement allait à l'encontre de l'enseignement de Moïse. Or, il ne savait pas que les dieux qui étaient avec Moïse dans la colonne de feu avaient déjà pris une autre forme. C'était un jeune homme de 33 ans. Et donc, Frère Branham nous a enseigné que Dieu garde sa nature. Il est le « je suis », comme il a répondu à Moïse dans le buisson ardent, mais il change de forme. C'est pour cela que vous allez voir qu'au cours des âges, tous les prophètes qui ont rencontré Jésus ne l'ont pas vu de la même manière. Job avait vu un tourbillon qui lui parlait. Abraham avait vu un homme qui a mangé. Genèse chapitre 18. Ézéchiel a vu une roue dans la roue. Vous voyez ? Et la femme samaritaine a vu un jeune garçon de 33 ans. Vous voyez ? Et même pour Moïse, c'était une colonne de feu. Pour Paul, c'était une colonne de feu. Le problème avec nous et les autres, c'est que nous actualisons Jésus et veulent croire un Jésus passé. Quand tu parles d'un Jésus de Jérusalem... C'est un Jésus périmé. Écoutez, mon frère, le message de Moïse ne marcherait pas autant de Noé. Le message de Noé ne marcherait pas autant de Jésus. Et pourtant, ce sont des messages divins qu'on n'a jamais enlevés de la Bible. Le message de Noé, c'était quoi ? C'était entrer dans l'arche. Mais le message de Moïse, ce n'était plus entrer dans l'arche. C'était sortir de l'Égypte, aller en Cana. Mais pourtant, c'est resté dans la Bible. Vous ne pouvez pas prendre le message de Noé pour faire fonctionner ça le jour de Moïse. Et le message de Jésus, mon frère, c'est que les gens ne comprennent pas. Le message de Jésus, c'est lui qui l'a amené à la croix. Aujourd'hui, ça ne marchera pas. Parce que le message de la croix, c'était de mourir. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Maintenant, nous sommes passés. Maintenant, le message du temps de la fin, c'est quoi ? Le message du temps de la fin, c'est que c'est Jésus Christ. Jésus Christ, il vient redonner aux hommes les titres de propriété incontestables. Les livres qu'Ado avait perdus en Éden. C'est ce glorieux événement qui s'est passé à la montagne du soleil couchant, sur le mont Sunset. Et c'est ce qui fait mal aux gens. Quand on dit qu'aujourd'hui, Jésus Christ, c'est la parole. C'est Dieu dans des hommes. Et je voulais atterrir là pour dire que le message de Branham, en une phrase, c'est Dieu dans des hommes. Voilà. Donc, Jésus Christ au temps présent. Et dans d'autres églises, ce n'est pas Jésus au temps présent parce qu'ils arrivent même à faire des miracles. Ils arrivent à opérer tant de choses. Mais vous, mon frère, les miracles ne sont pas l'apanage des chrétiens. Même chez les marabouts, il y a des prodiges, il y a des miracles. Mais il faut vérifier la parole. Quelle différence en réalité y a-t-il entre vous et d'autres églises ? Parce qu'eux prêchent Jésus. Vous aussi, vous prêchez Jésus. Maintenant, quand vous dites qu'eux prêchent un Jésus d'il y a très longtemps, vous prêchiez un Jésus d'aujourd'hui. Où se situe vraiment cette petite différence-là ? Il faudrait, pour croire ce vrai Jésus-là, il faudrait croire au message du temps de la fin. C'est le message qui est le Jésus d'aujourd'hui ? Je vous ai dit que Jésus est la parole. La différence, c'est simplement, quand vous lisez la Bible, entre Balaam et Moïse. Tous étaient des prophètes. Ils faisaient tous des miracles. Mais la différence est située au message. Le message de Moïse, c'était de sortir de l'Égypte pour entrer en Israël. Oui, les signes, les produits, les miracles, c'est bien, mais ton message à toi, c'est quoi ? Le message de Branham, c'est que Christ doit être identifié dans la vie du croyant. C'est-à-dire, Dieu doit venir dans l'homme. Dieu devient l'homme et l'homme devient Dieu. Quand on te regarde, ce n'est plus frère Jules, c'est Jésus. Comme la Bible dit que toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent du nom de Jésus. Voilà le message pour lequel on dit qu'on adore Branham. Parce que nous, quand nous regardons Branham, quand Frère Sylvain, à quoi là, l'a chanté, quand tu regardes, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois ? Et d'ailleurs, la première personne à le dire dans le monde évangélique, ce n'est pas nous. C'est le pasteur, les révérends, Tommy Osborne. Il a des messages qu'il a lancés partout à l'Internet. Tommy Osborne dit, quand j'ai regardé cet homme de Branham, il dit, c'était ma deuxième vision de Jésus. Il dit, oubliez tout ce que vous avez entendu de cet homme. J'ai vu Jésus sous la forme d'un homme appelé Branham. Mais aujourd'hui, quand nous, on le prêche, les gens, ils nous prennent pour des adorateurs de frères. Or, c'est lui qui a dit ça. C'est les pères des pentecôtistes. C'est peut-être la manière de présenter les choses qui fait que vous êtes comme des adorateurs. On vous prend comme des adorateurs de Branham. Non, mais je pense que ils peuvent le prendre comme ils veulent. mais la vérité a toujours été au temps présent. La vérité, ce n'est pas dans le passé. La vérité est que Dieu, il est hébreu 13,8. Il garde sa nature, mais il change de forme. C'est ça la vérité. Et c'est cette vérité pour laquelle nous combattrons au prix de notre vie. Parce que, au temps de Jésus, les martyrs ont versé le sang pour ça. Paul a tué des gens pour cet évangélisme. Et la colonne des fées est apparue sur le chemin de Damas. Il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Paul n'avait jamais tiré la lance sur la colonne des fées. Paul avait touché des gens. Il avait touché les disciples. Or, il touchait Jésus. C'est ça le message de Branham. Jésus, ce n'est pas une histoire. Jésus, aujourd'hui, s'habille en veste, en cravate. Jésus, aujourd'hui, met des lunettes. C'est ça le message des frères Branham. Jésus, au temps précédent, c'est ce qui nous diffère de tous les Jésus qu'on presse dans les dénominations. Un Jésus historique, un Jésus passé. Nous, Jésus, c'est ton frère et ta sœur qui est baptisée du Saint-Esprit. Parce que, comme il avait dit qu'il faut que les grains des blés tombent en terre, sinon, il restera seul. Donc, voilà les Jésus que nous adorent. Alors, comme nous sommes en train d'aller tout doucement à terme de notre émission, pasteur, quelle est la quintessence du message du temps de la fin, vraiment, en fait, pour que nous comprenions et les téléspectateurs comprennent un peu. Quand on parle, chez nous, on prêche ça, on prêche ça, on prêche aussi dans le nèvement, et on prêche dans le nèvement, voilà, voilà, voilà. Alors, cette particularité-là, c'est quoi ? C'est les sujets des sept sœurs, cette tonnerre, ou bien la seconde venue, l'enlèvement, ou ces sujets-là qui différencient, en fait, les étages de l'Église qui différencient votre message à d'autres messages, ce que les gens prêchent aujourd'hui, ou comment ? C'est ce que je dis. La différence se situe au niveau du message. Nous appelons ça message parce que c'est une annonce qu'on a faite aux gens, mais beaucoup de gens n'ont pas saisi. Le message du temps de la fin, j'ai résumé, en un mot, c'est Christ. Si je veux dire en une phrase, c'est Dieu dans l'âme, Dieu dans les hommes. C'est pourquoi vous entendez trop dans le message, on dit Dieu dans la chair humaine. C'est ça, Jésus. Jésus ne restait pas dans le passé. Jésus est toujours présent. Il est le « je suis ». C'est-à-dire, nous n'avons pas un souvenir d'il y a 2000 ans. Nous, notre Jésus, on vit avec lui, on dort avec lui chaque jour. On mange avec lui, on vit, c'est ça le Jésus du message. Donc, quand nous venons à l'église, les gens croient la parole, c'est Jésus qui croit la parole dans ces gens. Et celui qui prêche, c'est Jésus qui prêche dans les hommes. Voilà la différence. Toute la différence, c'est ça. Toute la différence, c'est ça. On vous soutiendrait carrément la déclaration du pasteur Lifoko. Comme, peut-être qu'il a dit là qu'il aime Jésus plus que, il aime Branham plus que Jésus. Bon, je l'ai écouté parler parce que quand il a prêché le dimanche passé chez le pasteur Grasse Mutombo, lui-même a dit il a dit je l'ai dit dans un contexte. Il a dit je l'ai dit dans un contexte où, une citation de frère Branham qui dit Dieu aimerait que vous aimez ses enfants plutôt que lui. Il dit comme frère Branham c'est un enfant de Dieu je préfère l'aimer que Jésus. Il a dit lui-même l'a dit je ne veux pas ici être son porte-parole mais il faudrait quand quelqu'un fait une déclaration que vous écoutiez le contexte de la déclaration de la personne. Parce que ce qui est mal aussi avec nous ce que nous sommes spécialistes en coupage. Nous coupons les idées parce que tant des frères Branham aussi ont coupé ses bandes. On lui faisait dire autre chose. Moi je pense que toute la vie des pasteurs les Foucaux il a passé son temps à élever Jésus. Je ne pense pas que c'est à cause d'une déclaration de 30 secondes que lui-même dit que c'est dans un contexte qu'on doit en faire tout un drame. en point de vue que vous venez de dire dans ce contexte que le message aujourd'hui nous dormons avec le message dans le message c'est un homme nous dormons avec on se réveille ainsi de suite on marche avec le message ça va de pair. Bien sûr le message c'est un homme le message n'est pas et la Bible même les brochures les bandes n'ont pas été faits pour rester dans le support c'est pourquoi Paul disait vous êtes des épîtres écrits élus de tous les hommes donc je crois que le message c'est Dieu dans les hommes et nous sommes des paroles vivantes. Très bien alors pasteur pour terminer notre émission êtes-vous d'accord au mariage mixte parce qu'aujourd'hui ça fait il y a un débat qui existe dans le message ou une déclaration du pasteur Barouti faite par rapport au mariage mixte il dirait même qu'il corrigeait le prophète quand il parlait du mariage mixte ainsi de suite ce qu'un noir ne pouvait pas prendre un mariage un blanc vice versa êtes-vous d'accord à ça ? Bon Frère Branham nous a enseigné il nous a bien enseigné il nous a fait asseoir sur les écritures il a dit si un pasteur veut prêcher la doctrine du témoin de Jehova et que son église l'accepte il dit ils peuvent aller de l'avant moi je pense que je ne suis pas ici pour juger les déclarations d'un pasteur moi je suis ici pour prendre la lumière de la parole évidemment nous sommes seulement à ce point là par rapport à la lumière des écritures par rapport à la lumière des écritures moi je crois en Frère Branham moi je ne suis pas brébi de pasteur Barout et si sa brébi était ici peut-être qu'il vous dira comment je pensais que mon pasteur a dit vous voyez moi je crois je pensais que le messager a dit et je m'arrête là donc c'est qu'il prêche dans son église si son église croit c'est là qu'ils aillent dès l'avant très bien mesdames et messieurs très chers téléspectateurs c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission je recevais pour vous le pasteur Neville Canono avec qui nous avons parlé du message du temps de la fin William Branham le message le messager du 7ème âge le message et le messager alors pasteur vous avez à mon de la fin ou bien communiqué vous pouvez passer au peuple des dieux qui vous suivent en ce moment merci beaucoup mon frère Jules je te remercie d'abord de m'avoir invité et je remercie toute l'équipe de CongoBest Télévisions et notre DG le frère Christian que j'aime beaucoup salutations à lui j'invite les enfants de Dieu tous les peuples de Dieu qui nous suivaient à avoir les discernements avoir les discernements parce qu'aujourd'hui plusieurs personnes plusieurs pasteurs ont fait de leur fond des commerces le fait de vilipender le message de Branham ils citent le nom de Branham en mal ils empêchent aux gens de découvrir mais prenez vous même lisez et vous allez voir que Branham n'a prêché que la Bible que la vérité et demandait à Dieu la révélation on ne force personne je crois que Dieu a donné à l'homme le pouvoir du libre arbitre que Dieu les bénisse tous alors que Dieu vous bénisse tous de partout où vous êtes à travers le monde c'était là les paroles du pasteur Neville Cano moi je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse à très bientôt Shalom Sous-titres par Jérémy